Nous avons déjà vu les notions de classe, d'instance et la notion d'héritage. Nous allons voir dans cette vidéo une nouvelle notion de programmation objet, c'est la surcharge d'opérateurs. En programmation objet, surcharger une méthode, c'est redéfinir une méthode dans une sous-classe qui a été définie dans une super-classe. Surcharger un opérateur, c'est redéfinir une méthode qui est définie par le langage pour toutes les classes. Quelles sont donc ces méthodes définies par le langage pour toutes les classes que l'on crée en Python ? En fait, ces méthodes servent à manipuler les classes que l'on crée comme des objets built-in. Ainsi, on peut créer des classes qui ont exactement le même comportement que les séquences, on peut faire des tests d'appartenance sur nos propres classes, on peut faire des prints sur nos propres classes, on pourra utiliser toutes les opérations classiques que l'on a sur les types built-in. On va maintenant ouvrir un terminal interactif, un éditeur idle, pour commencer à découvrir cette notion de surcharge d'opérateurs. Commençons avec la méthode la plus classique à surcharger, c'est le constructeur de l'instance. C'est une méthode qui s'appelle double underscore init, double underscore, qui est appelée à chaque fois que l'on crée une instance à partir d'une classe. Regardons comment cela fonctionne. Je vais créer une classe C qui définit deux méthodes. def set de x, qui va prendre self, x, et qui fait simplement self.x égale x. Puis je définis une autre méthode, def get de x de self, qui va simplement faire un print self.x. J'ai défini ma classe, maintenant créons une instance de cette classe. J'évalue mon code avec f5, et maintenant je vais faire i égale, i est une instance de ma classe. Que se passe-t-il si je fais i.get de x ? J'ai une exception. En effet, que va faire get de x ? Get de x va chercher l'attribut x dans l'espace de nommage de l'instance, il ne le trouve pas, il va remonter le nombre de l'arbre des héritages, il va chercher x dans l'espace de nommage de c, il ne le trouve pas. Il y a donc une exception. C instance as no attribute x. Donc on voit donc que dans ma classe, j'ai deux méthodes, une méthode set et une méthode get, mais que si j'appelle la méthode get avant d'appeler la méthode set, j'ai une exception parce que l'attribut x n'a pas été créé dans l'instance. Une manière de créer, dès la création de l'instance, un attribut x, c'est d'utiliser ce fameux constructeur. Donc regardons comment on utilise un constructeur. Donc je reviens sur ma classe et je vais définir ma méthode constructeur. def double underscore init double underscore de self, c'est une méthode qui doit forcément prendre l'instance comme premier argument et qui va faire print dans c, self.x égale 0. Je donne donc une valeur par défaut. Maintenant, j'évalue ce code avec F5, je retourne dans mon interpréteur et maintenant je recrée une instance. I point, non, I égale ma classe et je vois que j'ai dans c qui a été affiché. Pourquoi est-ce qu'il a été affiché ? Parce qu'à la création de l'instance, le constructeur est automatiquement appelé. Donc là, double underscore init double underscore est automatiquement appelé. Il a affiché print de c, il a également exécuté l'instruction self.x égale c. Donc si je regarde l'espace de nommage de mon instance, je vais voir que j'ai effectivement un attribut x qui vaut 0. Et si je fais i point get x avant d'avoir appelé set x, ça fonctionne puisque j'ai un attribut qui a été mis par défaut par mon constructeur dans mon instance. On peut également passer des arguments à un constructeur. Donc regardons comment cela fonctionne. Je vais faire un init de self, a. Et je vais utiliser cet argument pour dire que self de x, c'est-à-dire l'attribut x dans mon instance, doit être égal à a. J'évalue mon code avec f5. Et maintenant, je retourne dans mon éditeur interactif, dans mon terminal interactif. Je crée mon instance, i égale c. Sauf que cette fois, je lui passe un attribut. Je lui passe un argument. Par exemple, je lui passe 10. Donc on voit que mon instance a été créée. Si je regarde l'espace de nommage de mon instance, l'espace de nommage de mon instance contient bien l'attribut x qui maintenant vaut 10. Donc revenons sur ce mécanisme. Lorsque je crée mon instance, j'appelle ma classe. Donc je fais classe C. Entre parenthèses, je lui passe les arguments qui vont être passés automatiquement au constructeur. Les arguments du constructeur, ce sont tous ceux qui sont après le self. Donc je passe un seul argument. Cet argument va être passé à la variable A. Et la variable A, c'est elle qui va donner la référence de l'objet vers lequel doit pointer ma variable x dans mon instance. Maintenant, regardons comment fonctionne la construction, c'est-à-dire cette opération de construction, le constructeur avec l'héritage. Donc créons une classe D qui hérite de ma classe C. Dans ma classe, je vais définir un constructeur, double underscore init, double underscore, de self, de point, et qui va faire print dans D. J'évalue mon code avec F5, je retourne dans mon terminal interactif et je crée une instance de D. Et maintenant, faisons I.getX. Je vois que j'ai une exception. Que me dit l'exception ? AttributeError dInstanceAsNoAttributeX. Vérifions cela, D.double underscore, dict, double underscore. Effectivement, non, ce n'est pas mon instance, je me suis trompé, ça c'est ma classe. Donc je rappelle, avec mon instance I, regardons l'espace de nommage de mon instance. Mon instance a un espace de nommage vide. Pourquoi est-ce que l'attribut X n'a pas été créé alors que dans le constructeur de C, la superclasse de D, j'ai bien un constructeur ? En fait, les constructeurs ne sont pas appelés automatiquement. Il faut les appeler explicitement dans chaque sous-classe. Donc regardons comment je vais faire ça. Juste après la définition de mon init dans ma classe D, je vais appeler explicitement le constructeur de la superclasse. Je fais ça de la manière suivante. C, point, double underscore init, double underscore de self, virgule, et là je vais lui passer un argument par défaut, par exemple 100, mais je pourrais également, alors je vais le faire comme ça, je vais également passer un argument A au constructeur de ma classe D que je vais repasser directement au constructeur de ma classe C. J'évalue mon code, je crée une instance de D, à D, comme maintenant j'ai un argument, je dois lui passer une valeur. J'ai bien eu mon constructeur de C qui a été exécuté en premier, puis mon constructeur de D, je vois print dans D. Maintenant, si je regarde quel est l'espace de nommage de mon instance, je vais bien voir que dans mon instance, j'ai bien un attribut X qui vaut 140. Pour finir, j'aimerais voir une dernière méthode. C'est la méthode double underscore str, double underscore. A quoi sert cette méthode ? Elle sert à utiliser l'instruction print avec nos propres classes. En effet, plutôt que de faire un getX, ça serait beaucoup plus pratique de faire un print de mon instance et que le print de mon instance m'affiche les attributs de l'instance. Regardons comment je peux faire cela. Dans ma classe C, je vais définir une méthode, dev double underscore str double underscore de self, qui va retourner str de self.x. En effet, la méthode str doit toujours retourner une chaîne de caractère. C'est pour ça que je retourne la valeur self de x castée dans le constructeur des chaînes de caractère, dans str, ce qui va donc générer une chaîne de caractère. J'évalue ce code. Maintenant, je recrée une instance, i égale c de 20, et je vais faire j égale d de 30. Maintenant, faisons un print de i. Je vois que j'ai l'attribut 20 qui est affiché. Faisons un print de j. Je vois que j'ai l'attribut 30 qui est affiché. Donc, cette méthode str, c'est la méthode qui est automatiquement appelée par l'instruction print. Nous avons vu la notion de surcharge d'opérateurs. En fait, nous avons vu que deux petits exemples. Nous avons vu le constructeur, qui est très important, et un exemple de surcharge d'opérateurs avec la méthode double underscore str, double underscore, qui est appelée par l'instruction print. Il y a en fait, en Python, plus de 80 opérateurs que l'on peut surcharger. À quoi servent ces opérateurs ? Comme nous venons le voir, à ce que votre objet soit considéré comme un objet standard built-in. Par exemple, vous pouvez faire un print de votre objet. En surchargeant d'autres opérateurs, vous pouvez utiliser directement l'instruction IN qui permet de faire du test d'appartenance. Vous pouvez également surcharger les opérations numériques classiques, le plus, le moins, le multiplier, le diviser. Vous pouvez surcharger les opérateurs de comparaison, inférieur, supérieur, égal. Et vous pouvez également, par exemple, avoir votre classe qui va se comporter comme une séquence en utilisant la notation crochet. Votre instance suivie de crochet, crochet, avec un numéro d'indice. Vous avez donc énormément d'opérateurs que vous pouvez surcharger, et vous verrez certains de ces opérateurs les plus importants dans les compléments. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada